Et Allah va faire effondrer le régime en Syrie, et le fait que le système d'antéchrist va finir la balle, c'est écrit précis dans les Hadiths, il ne pourra pas sortir en dehors du destin, obligatoirement il va s'effondrer, obligatoirement il va s'effondrer, le gouvernement syrien, et obligatoirement les gens vont voir le Mati et le Jésus fils de Marie, comme c'est étonnant. Nous le faisons savoir à l'avance, et ces personnes, toute l'équipe, de toute leur force résistent, mais ils n'arrivent pas à s'en tirer. C'est-à-dire, le système de l'antéchrist peut résister autant qu'il veut, le Mati va obligatoirement apparaître. Le Caïm, le Mati, avant qu'il apparaisse, dit notre prophète, paix bénédiction sur lui. Chez le peuple, il y aura une peur intense, et chez le peuple, des catastrophes, des malheurs vont venir, et donc les tremblements de terre, les inondations, la guerre, l'anarchie. Parmi les Arabes, regardez, parmi les Arabes, une épée, donc, coupante va commencer, c'est-à-dire que parmi les Arabes, le sang va commencer à être coulé, la discorde, le peuple va tomber dans des discords, donc, de quel côté seront-nous ? Et, dans leur religion, ils vont tomber dans les divisions, les uns sur les autres, et donc, les Alevis, les Sunnis, et leur situation va beaucoup changer, et ainsi, ceux qui vont voir que le peuple se mange les uns les autres, et le matin et le soir, ils vont souhaiter la mort. Et donc, quand ils sont dans une telle situation, l'enfant de ma descendance, le Mati, va apparaître, regardez, parmi les Arabes, une épée coupante va sortir, c'est une expression très significative, le fait de se tomber les uns contre les autres, les meurtres, regardez, par exemple, en Syrie, c'est cela, les Arabes sont tombés les uns contre les autres, n'est-il pas ? Et un sang, un grand sang coule, et donc, ce qui est signifié par l'épée, c'est le sang. Et, à cause des dictateurs, le peuple arabe, et ils ont fait tomber, donc, le peuple arabe dans la peur, à cause des dictateurs communistes, le peuple n'a pas pu vivre tranquillement chez lui, même au temps de Saddam, également, même au temps de cette perche, lui, donc, n'a rien, donc, cette perche n'a pas de force, donc, c'est un type qui mange des coups de bâton, jour, matin et soir, son frère est un psychopathe, mais en fait, c'est l'État souterrain russe, et si Poutine convainc l'État souterrain russe, le sujet sera clos, incha'Allah. Et le peuple a tombé dans des divergences profondes, et les opposants et ceux qui sont du côté du régime se tombent les uns contre les autres, ils veulent s'être sauvés de cette souffrance, de cette attitude antidémocratique, de ce système rempli de tyrannie, ils essaient de s'en sauver, et dans leur religion, ils m'ont tombé dans la division, la division chiite, sunnite, le fait qu'ils se bombardent les uns les autres, qu'ils se donnent des souffrances les uns les autres, qu'ils se massacrent en masse, et c'est une des discordes intenses de la fin des temps. Oui. Juste dans cet état, dans cette situation, dit-il, dit le prophète, un demain 10 enfants, le martyr apparaîtra, m'a sha'Allah. Regardez. Salih bin Seyyil dit ainsi, une personne qui questionnait a demandé, concernant le verset, l'imam Jaffara Sadiq a dit, et l'interprétation de ce verset va venir, la souffrance proche de Kufa, va être dans un feu, donc jusqu'aux alentours de Kufa, de toute manière, Basra Kufa, c'est là où la théorie est la plus intense. Regardez, regardez la netteté de l'information qui va atteindre jusqu'aux terres de, c'est très net, de Bani Asad, qui va s'atteindre jusqu'aux terres de Bani Asad, et cela va donc ressurgir, rejaillir sur les tribus, et c'est identiquement pareil, et qui va brûler tout ce qui fait de l'oppression à la famille du prophète Mohamed, et ceci est avant l'apparition du Kayim, le Mahdi. Et ce qui fait, cela va brûler tout endroit qui fait de l'oppression, donc à Ali Mohamed, donc il va y avoir, cela va brûler partout. Oui. Jusqu'à l'apparition du Mahdi, le peuple, chaque classe du peuple, va diriger le peuple, c'est-à-dire chaque type de pouvoir va venir au pouvoir, donc différents partis vont venir au pouvoir, de telle manière que désormais, et si nous avions régné, nous aurions pratiqué la justice, ils ne pourront plus dire cela, tous les régimes, ils vont tous les essayer, tous les gouvernants vont être essayés, et après le Kayim, le Mahdi, va surgir, va apparaître avec tout son droit, et regardez comme le prophète d'Allah a détaillé la fin des temps, l'équipe de bigots, de fanatiques, lorsqu'ils entendent ces hadiths, cela leur pèse d'eau, car donc cela a été expliqué au millimètre près, avec tous ces détails, et le châtiment va venir auprès de Koufa, et va atteindre jusqu'aux terres de Bani-Assad, et ensuite cela a été expliqué avec tous les détails. Merci. Merci.